Nous sommes donc sur le plateau de tournage de la série Baraki, qui est une série de 20 x 26 minutes de la RTBF, qui est une dramedie, dernière survivante de l'appel d'offres des 26 minutes de la RTBF. Il y a deux auteurs originelles, trois auteurs secondaires et trois scripts docteurs, qui ont fait le passé et qui sont arrivés. A l'origine, il y a Peter Ninen et Julien Vargas, qui se sont rajoutés Pierre Hagemann, Sylvain Dailly et Chloé Van Arx. Et parmi les auteurs et réalisateurs plus chevronnés qui sont passés dans l'équipe Baraki pour nous prodiguer leurs conseils, il y a eu François Pirot, Valérie Rosier et il y a Marika Pieddeboeuf, qui est la dernière script doctor en date. Donc c'est une équipe déjà d'écriture qui est en soi déjà une grosse équipe. On avait présenté le dossier en 52 et à la RTBF ils nous ont tout de suite dit écoutez on a envie d'essayer le 26 donc revenez nous voir dans deux mois. On a retravaillé donc le dossier pour l'adapter en 26 minutes et en travaillant dessus on s'est rendu compte à quel point ce format convenait beaucoup mieux à la fois aux thématiques et aux personnages qu'on voulait raconter. D'avoir rêvé un personnage et puis de finalement endosser le costume, c'est pas du coup une réécriture d'acteur par rapport au texte, c'est comme le prolongement quoi. C'est la première fois que je fais ça et c'est une sensation très agréable. Mon personnage s'appelle Yvan, c'est un gars qui n'a pas vraiment connu ses parents et qui a été recueilli par cette famille géniale qu'on va découvrir pendant la série que sont Liberté. Et c'est un personnage qui n'a jamais vraiment eu de travail qui a été établi dans la vie. Il a toujours vécu de petits vols, petits larcins, un peu de trafic d'herbes, de ce genre de trucs. Et il va rencontrer l'amour de sa vie alors qu'il est censé voler la bagnole de sa mère. Et après, c'est le début de ses aventures et des emmerdes qui commencent pour lui et qui vont durer toute la saison. Alors Didier Berthet, c'est l'aîné de la famille Berthet. Un point qui m'a tout de suite sauté aux yeux par rapport au fait que c'est un rôle principal, c'est que je suis habité aux rôles qui interviennent, comme ça les rôles un peu décalés, qu'on voit succinctement dans le film. Et donc du coup, les rôles dans lesquels on peut aller, on va dire, dans des interprétations assez amples, assez dingues. Et là, la première chose que je me suis dit, je me suis dit, si on me voit beaucoup, il y a la notion d'empathie qu'il faut développer. Il faut que le personnage ne soit pas trop en force pour qu'on ne s'en lasse pas. Parce que même moi, quand je regarde des séries, j'ai ce problème-là. C'est que très, très vite, je me lasse en fait des personnages. Je n'ai pas besoin de les voir autant. Et donc, c'était ma plus grosse inquiétude. Du coup, en plus de travailler, de faire les lectures avec les réalisateurs, de discuter de tout ça, j'ai pris un coach d'acteurs comme les Américains, Piko Berkovitch, que je salue. Et ouais, ça a été l'éclaircie dans le travail, quoi. C'est bien ! J'ai trouvé le plus grand volume ! On est quatre réalisateurs en tout, que je connais. Donc, il y a Bérangère Macniss, Adriana dafrancesca et Adiel Ouassa. Donc, on s'est répartis autant que possible les épisodes par rapport à nos affinités, évidemment, et aussi notre style d'approche, tout en ayant l'idée qu'on fait une série de 20 épisodes qui doit être homogène. Donc, j'ai entre guillemets proposé les codes de mise en scène qui sont assez similaires, enfin, qui sont en tout cas dans le même mood que mon long, que mes courts-métrages, etc. Où on est dans la dramedie, où j'essaye en tout cas d'avoir une certaine approche visuelle au niveau de la direction qui est assez poussée. Au niveau du format aussi, on est en format plus cinématographique. Et l'idée, c'était de partager, entre guillemets, ces codes avec les autres réalisateurs pour pouvoir retrouver un petit peu ces idées-là, tout en ayant la possibilité pour les autres réalisateurs, évidemment, d'y mettre leurs pattes parce qu'il y a des approches que Adriana a dit ou Bérangère ont qui sont tout à fait personnelles et qui sont très chouettes. Elles sont complémentaires à ce que j'apporte aussi. Donc, on a surtout joué la carte de la complémentarité, sans oublier que ça devait être homogène. On vient un peu tous au milieu plus ou moins barraquis et on n'a pas honte de ça et on n'a pas peur d'en rire aussi parce qu'il y a de l'autodérision. Quand on écrit nos personnages, on pense à notre tante, on pense à notre père, à notre mère. Voilà, c'est tous des personnages qui existent quelque part. Après, ça reste des personnages de fiction, mais on s'inspire de gens qu'on connaît et qu'on aime. Et on espère transmettre aussi cet amour pour ces personnages-là à travers la série. Le mot barraquis, en Belgique, c'est un peu comme un sport national d'essayer de le définir. Quand quelqu'un veut définir un barraquis, c'est chaque fois avec une autre définition qu'on va arriver. Nous, notre point de vue là-dessus, c'est que cette famille, on dit d'eux que c'est des barraquis. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment ? Et qui l'est ? Et on est toujours le barraquis d'un autre. Mais peut-être que le meilleur moyen d'assumer finalement, c'est de dire qu'on est tous un peu barraquis et il faut en être fier.